... Lionel Biedère, bonjour. Vous êtes le directeur général de l'enseigne OGIAS. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les fondamentaux de cette enseigne ? Nous sommes une entreprise de nettoyage multisectorielle. Vraiment à la base, une entreprise de nettoyage de l'ordre de 450 personnes sur la France, avec une implantation également sur le Luxembourg. Et donc nous travaillons véritablement les prestations de nettoyage en B2B, de l'entretien de cage d'escalier à la centrale nucléaire. Donc on est vraiment depuis toujours sur un éventail de secteurs d'activité importants, ce qui nous permet de limiter au maximum les risques conjoncturels qu'on peut trouver, les rares, et il faut l'espérer, que tous les secteurs d'activité tombent en berne en même temps. Donc c'est ce qui fait un petit peu notre force. Voilà. Et donc en 2000, fin 2007, nous avons lancé la commercialisation de nos franchises, avec une approche assez spécifique, où on cherche en définitive à créer une communauté de patrons avec des valeurs fortes, au niveau notamment du respect d'autrui, tant de nos clients que de nos salariés. une vraie proximité, parce que dans un métier de service, si on veut avoir de la qualité, il nous faut des réactivités, on ne peut l'avoir qu'au travers de la proximité. Donc je l'ai dit, qualité, très important aussi. Développement durable, on fait véritablement partie des entreprises les plus en avance en matière de développement durable. Donc quel que soit le secteur d'activité, on travaille avec un certain nombre de process qu'on a appelé Green Tech, sachant qu'on fait partie des rares entreprises de nettoyage en France à être certifiées ISO 14001. Voilà. Et donc on se développe en fait sur deux métiers de la franchise, au niveau de nos activités, qui sont l'une, la propreté, l'autre, la 3D, donc la 3D étant la désinsectisation, dératisation, désinfection. Alors nous sommes présents sur le salon de la franchise qui se déroule pendant 4 jours, Port de Versailles à Paris. Vous participez à cette manifestation. C'est aussi l'occasion pour vous de recruter d'éventuels candidats. Est-ce qu'il y a un profil de franchisé que vous recherchez aujourd'hui ? Depuis toujours, même en interne au niveau de la société OGIAS, personne ne vient du métier du nettoyage à la base. Donc on a réappris le métier en faisant beaucoup d'erreurs, le principe étant de ne les faire qu'une seule fois. Donc on a beaucoup appris. On a vraiment eu une approche très différente de ce qui pouvait se faire. Et on fait la même chose au niveau de nos candidats. C'est-à-dire qu'en définitive, nos candidats sont vraiment issus de tous les secteurs d'activité. Alors il y a une chose qui est importante par rapport à la franchise nettoyage, c'est qu'il nous faut en fait des profils capables de gérer des centres de profil de l'ordre de 20 à 40 personnes équivalent en temps plein. Donc ça évidemment, il faut avoir envie de manager du personnel, sinon ce n'est pas la peine de venir dans le nettoyage. Sur l'axe 3D, on est davantage sur un profil de dirigeant œuvrant, donc travaillant seul ou éventuellement avec un ou deux employés au fur et à mesure de son développement. Comment est-ce que vous êtes implanté sur le territoire national ? Est-ce qu'il y a des secteurs géographiques que vous souhaiteriez investir ? Alors on s'est réservé l'île de France pour la fin au niveau de notre développement. Donc là, on a commencé à être à peu près présents sur toute la France. Et on démarre à partir de maintenant, véritablement, le secteur de l'île de France. par une première franchise sur Marne-la-Vallée. Vous avez une nouveauté qui est forte de sens social. C'est une filiale qui s'appelle AETES. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? De quoi s'agit-il ? Alors AETES est une structure que l'on a montée en collaboration avec une association d'Agen, une grosse association dans la réinsertion qui s'appelle l'ASPP. Et donc cette collaboration qui dure depuis maintenant près de deux ans nous a permis de développer ce concept qui s'appelle AETES, effectivement. AETES étant le demi-frère du roi Ogias qui avait commandé les travaux d'Hercule au niveau de ses écuries. et AETES, en fait, nous permet de professionnaliser des structures associatives, des centres de réinsertion dans nos métiers. Et donc l'objectif étant de créer un réseau qui soit parallèle au réseau Ogias et qui nous permette de répondre, par exemple, sur des demandes de clients type marché public ou grands comptes qui souhaitent développer une approche de réinsertion avec des spécialistes de la réinsertion. Nous, bien évidemment, étant spécialistes des prestations de nettoyage. Donc on professionnalise, au travers de notre concept, des structures existantes de réinsertion. Alors pour conclure, au-delà du caractère entrepreneurial, on peut aussi développer un aspect un peu plus social en intégrant une franchise Ogias. Quels sont les arguments que vous aimeriez avancer aux éventuels candidats pour rejoindre votre réseau Ogias aujourd'hui ? On a, donc évidemment, le respect de l'humain est quelque chose de véritablement primordial chez nous qui n'est pas forcément quelque chose de très courant dans notre secteur d'activité du nettoyage. On s'interdit, par exemple, on est conscient, on ne fait pas travailler des robots, on fait travailler des êtres humains. Donc les cadences infernales, au-delà de 600 ou 800 m² de nettoyage, sont des choses qu'on refuse totalement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas. Il y a un autre point qui est très important, c'est tout le travail qui a été fait, mais depuis la création d'Ogias, sur le développement durable. Donc on n'a jamais été tellement à la mode au niveau du développement durable, mais nous on le fait depuis toujours. Et donc en fait, on fait partie, par exemple, des rares entreprises... Alors vous avez 18 000 entreprises de nettoyage en France et vous en avez une petite poignée qui sont certifiées ISO 14001 dans les prestations de nettoyage et nous en faisons partie depuis maintenant 3 ans. Donc on a véritablement une grosse avance sur toute l'approche et tous les process. Donc on a autour de ces développements créé en fait ce que nous appelons chez Ogias les solutions Green Tech, qui nous permettent de travailler avec des produits écolabellisés. Donc à plus de 90%, nous utilisons des produits écolabellisés dans nos prestations. Nous avons une démarche sur le tri sélectif très avancée de par notre certification. Merci pour toutes ces précisions. En tout cas, Lionel Biedder, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Ogias. A bientôt. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada